Madame, Monsieur, chers compatriotes établis à l'étranger, je vous souhaite une belle année 2021. Je veux adresser mes pensées solidaires à tous les Français d'étranger qui ont perdu un proche durant 2020, qui souffrent du Covid ou qui ont subi les effets de la crise économique liée à la pandémie. Aucun pays ne peut s'en sortir seul. Le destin des êtres humains qui peuplent la Terre est intimement lié. Depuis cette salle de commission des affaires étrangères du Sénat, nous travaillerons sur les défis internationaux qu'il faudra relever en 2021, à commencer par celui du Covid. Il y a tout juste un an, les Français de Wuhan en Chine ont été les premiers confrontés aux conséquences de la Covid-19, qui a déjà tué plus de 2 millions de personnes dans le monde. Je souhaite que les vaccins qui sont désormais disponibles nous permettent de vaincre cette pandémie et que nous puissions tous retrouver nos proches à Noël prochain. Comme je vous le disais l'an dernier, un de nos principaux défis est de défendre les droits humains face à des puissances totalitaires, des régimes autocratiques ou religieux qui combattent ouvertement le modèle démocratique. Je forme le vœu que la France fasse partie des pays pionniers qui poursuivront sur leur sol ceux qui bafouent les droits de l'homme à l'étranger. Et parce que certains condamnent les idées de liberté que nous enseignons et défendons, j'ai souhaité que la sécurité des Français de l'étranger soit une priorité des travaux de notre commission en 2021 et que notre système d'alerte en cas de crise fasse l'objet d'une évaluation parlementaire pour le conforter. Mon second vœu pour notre communauté concerne l'éducation. Je souhaite que la progression des effectifs du réseau interrompue en 2020 reprenne en 2021 pour atteindre l'objectif d'Emmanuel Macron de doubler les effectifs du réseau AEFE d'ici à 2030 et qu'un chèque éducation flamme soit mis en œuvre pour que 100% des enfants français nés à l'étranger maîtrisent notre langue. En 2021, je poursuivrai mon action de soutien à nos entrepreneurs à l'étranger en cherchant à conforter le réseau des chambres de commerce et celui des conseillers du commerce extérieur. Je veillerai à ce que les ressources du programme « Choose Africa Résilience » affecté à l'AFD en 2020 atteignent effectivement nos TPE-PME et que cette initiative s'étende plus largement. Les 29 et 30 mai prochains, vous aurez l'opportunité de voter à l'urne ou par internet pour renouveler les conseillers des Français de l'étranger, vos élus de proximité. Durant plus de six ans, j'ai eu le privilège de travailler à leur côté pour vous servir et je veux rendre hommage à tous ceux qui se sont investis dans cette mission. Souhaitons que ces élections reportées l'an dernier puissent se tenir en 2021 dans les meilleures conditions et que la participation soit au rendez-vous. Avec les ministres Jean-Yves Le Drian et Jean-Baptiste Lemoyne, les élus des Français de l'étranger, les membres du réseau diplomatique, consulaire, économique ou culturel, les consuls honoraires, les membres des associations à l'image de l'Union des Français de l'étranger, des accueils de la FIAF et de tant d'autres réseaux à l'étranger. Nous avons démontré en 2020 qu'ensemble, nous étions capables de constituer une chaîne de solidarité exemplaire. Mes chers compatriotes, mes chers amis, je souhaite que nous conservions cet esprit d'unité au service de notre idéal, de liberté, d'égalité et de fraternité. Je vous souhaite à toutes et à tous une remarquable année 2021, une belle santé et que le sort favorise vos proches. Je vous remercie.